Au milieu des étals du marché d'Hermont, un stand se différencie. Rien à vendre, mais des informations à donner sur le don d'organes. Une action de sensibilisation à l'occasion de la 16e journée nationale sur le don d'organes et de tissus, menée par l'équipe de coordination de l'hôpital d'Aubonne en charge des prélèvements. On veut faire surtout passer un message, c'est qu'on soit pour ou contre. L'essentiel c'est d'en parler autour de vous pour que votre volonté soit respectée. L'objectif ? Informer sur la nécessité de faire connaître sa position à ses proches. Car en France, la loi rend tout le monde donneur par défaut, sauf si un refus est exprimé du vivant. Il existe un registre national des refus sur lequel on peut s'inscrire, qui est révocable à tout moment, on peut s'inscrire à partir de 13 ans pour exprimer son refus. Mais par contre il n'existe pas de registre national pour dire qu'on est pour. Donc en fait la seule façon de faire c'est d'en parler autour de nous, d'en parler à ses proches pour faire respecter notre volonté. Il y a des cartes de donneur mais elle n'a aucune valeur légale, elle peut juste aider ou inciter dans le choix. Et parmi les volontaires pour donner leurs organes, certains ont pris les devants, quand d'autres n'ont pas pris la peine d'en parler à leur entourage à cause d'une mauvaise connaissance de la loi. Mes enfants sont au courant depuis 20 ans, mon mari aussi, tout mon entourage. Il faut que l'entourage soit averti sinon ça ne sert à rien. Franchement ma fille n'est pas au courant, c'est vrai. Je ne lui en ai jamais parlé mais comme cette carte est avec mes papiers, automatiquement elle n'aura pas à choisir. Puisque c'est moi qui ai choisi à l'avance que je veux donner mes organes. Mais si elle n'est pas au courant ? Je lui en parlerai. Je vais lui en parler un jour, c'est vrai. L'année dernière, le docteur Vanjac qui coordonne les prélèvements d'organes sur les hôpitaux d'Aubonne, Montmorency et Argenteuil, en a fait une nouvelle fois le dur constat. On a eu l'année dernière 15 donneurs d'organes potentiels. Il y a eu sur ces 15 donneurs d'organes potentiels 8 pour lesquels on a pu aboutir au bout de la procédure et pour lesquels il y a eu donc prélèvements d'organes au bloc opératoire. Il y a eu quelques malades pour lesquels les familles se sont opposées. Et dans certains cas, c'était parce qu'ils n'en avaient pas parlé ensemble. Le nombre de personnes en attente de greffe ne cesse d'augmenter. En 2015, ils étaient plus de 21 000. Près de 500 sont décédés faute de dons. Merci. 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 Merci.